La séance publique Mon Resto Responsable, il faut bien comprendre que c'est vraiment le cœur de la garantie participative Mon Resto Responsable. La première fois, vous allez présenter au public des engagements et ensuite, tous les deux ans, le public garantira que vous avez respecté ces engagements. Et bien sûr, vous prendrez de nouveaux engagements puisque c'est une démarche de progrès continue. Donc, c'est ça qui caractérise Mon Resto Responsable, c'est que ça se passe en public. C'est une garantie participative puisque c'est le public qui garantit que vous avez respecté vos engagements. Alors, pour préparer la séance, on vous fournit plein de choses. Déjà, il faut savoir que tout est gratuit et en accès libre. On peut difficilement faire mieux. Donc, vous avez en haut à gauche tout un kit de documents que vous allez obtenir quand vous cliquez sur votre espace Mon Resto Responsable. Quand vous cliquez sur « Je télécharge le kit », vous allez recevoir un petit peu tout ce qu'on a sous les yeux. Là, en fait, il va y avoir des documents pour inviter le public que vous pourrez adapter, évidemment, avec le logo de votre structure. Des documents de base pour servir de modèle de communiqué de presse, des affiches à télécharger. Vous les voyez en bas à droite, une fois que vous aurez la garantie pour montrer dans vos restaurants que vous avez effectivement la garantie. Un guide « Comment organiser votre séance publique » qui va redire de manière plus longue que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En dessous de l'ordinateur, là, vous avez des petites étiquettes toutes faites pour montrer aux gens qui sont les personnes. Vous avez aussi des balises pour afficher dans l'itinéraire pour se rendre depuis le parking jusqu'à votre restaurant. Et puis, vous avez surtout le PowerPoint que vous voyez dans l'ordinateur, c'est-à-dire un PowerPoint qui va vous servir de fil conducteur pour votre séance publique. Alors, c'est un PowerPoint que vous allez devoir compléter avec vos propres informations. Donc, en gros, on vous fournit tout. La seule chose qu'on ne vous envoie pas, c'est l'ordinateur portable lui-même. Alors, déjà, ça ne passait pas. En plus, il y avait une petite question de budget dans ce cas-là. Et enfin, vous vous débrouillerez pour trouver un ordinateur portable de votre côté. Et aussi, si vous cliquez sur « Je télécharge mes jauges », là, vous allez pouvoir recevoir les jauges qui sont issues de votre questionnaire d'auto-évaluation. Ça, c'était la phase 1, l'atelier précédent, animé actuellement par mes collègues, où vous remplissez votre questionnaire d'auto-évaluation pour évaluer vos pratiques avant, évidemment, de décider des progrès que vous voulez faire et de les présenter au public. Et donc, les résultats de ce questionnaire, sous forme de 12 jauges, là, vous en voyez trois sur l'écran dans l'ordinateur, vous les téléchargez en appuyant sur ce bouton quand vous avez terminé votre questionnaire. Et puis après, vous voyez que vous aurez ensuite à programmer une date sur le site Internet. C'est vous qui programmez votre date, ce qui vous provient. En fait, nous, ça ne nous regarde pas la date. Et vous invitez les participants. Là, on vous demandera de mettre l'invitation sur le site Internet pour que nous, on puisse la relayer aux autres restaurants « Engager mon resto responsable » parce que sur le site, vous n'avez pas leur adresse pour que vous ne receviez pas des publicités, des choses indésirables. Mais autrement, c'est à vous d'envoyer votre propre invitation, évidemment, à vos parties prenantes. Et enfin, après la séance, vous enverrez via le site une attestation témoin, mais j'en reparlerai dans la suite. Alors, le public. Oui, la question qu'on me pose souvent, c'est une séance publique, mais qui est le public ? La réponse que j'aime faire, c'est en fait ce que vous voulez. On va rentrer un petit peu plus dans le détail déjà. Avant d'avoir le public, il faut l'inviter. Donc, vous avez le modèle d'invitation et ça, normalement, c'est à traiter par vos services communication pour faire valider. Et si le service com décide que l'invitation, elle doit être en largeur et pas en hauteur et vous voulez changer des choses, évidemment, vous avez liberté de le faire. J'insiste sur le fait qu'une invitation, ça doit être envoyé à l'avance, c'est-à-dire pour moi, un mois à l'avance. Ce n'est pas la peine d'envoyer, c'est même incorrect d'envoyer des invitations une semaine avant. Donc, soyez vigilant à cela parce que ça arrive assez souvent que le service communication n'est pas réussi à faire valider suffisamment à temps par M. le maire la date, l'heure, le modèle de l'invitation, etc. Et du coup, on arrive à inviter les gens dix jours avant et ça, vous êtes quasiment sûr d'avoir personne. Alors, un autre risque, c'est de se dire, bon, on a envoyé les invitations à 100 personnes. OK, mais si vous ne faites pas de relance téléphonique, vous savez ce que c'est. Quand vous recevez un mail, bon, vous le traitez ou vous ne le traitez pas. En fait, il y a nécessité d'une relance téléphonique avec les personnes que vous avez vraiment envie de voir. Cette relance téléphonique, vous pouvez vous répartir les rôles d'ailleurs. Le chef de cuisine peut relancer deux, trois chefs autour de chez lui qu'il connaît. Le responsable de la restauration peut relancer des collègues d'autres restaurations qu'il connaît aussi. Et puis, le service de communication peut relancer d'autres élus locaux, etc. Mais il faut faire des relances téléphoniques si vous voulez avoir du monde à votre séance publique. Alors, il va vous falloir deux témoins. Un convive, un restaurant engagé. Ça, c'est le minimum. Alors, pour l'instant, on en est sur au moins un témoin. Mais on conseille d'avoir également un témoin qui soit un autre restaurant engagé pour qu'on soit vraiment dans un système participatif de garantie entre restaurants du même lieu, du même secteur. Donc, le représentant des convives, ça, c'est nécessaire. Le restaurant engagé, évidemment, si vous êtes le premier sur votre territoire, on ne vous demandera pas un restaurant engagé. Mais s'il y en a d'autres, il faut essayer de trouver un autre restaurant engagé. Et donc, ça suppose qu'il faut les invités convenir de la date avec eux et non pas leur dire, ben voilà, ça sera tel jour, telle heure. Est-ce que tu es dispo ? Ben, il y a des chances que oui et des chances que non. Donc, prenez soin de bien convenir de la date avec les témoins ou de leur proposer plusieurs possibilités avant de faire valider la date définitive par vos élus. Évidemment, parmi le public, il y a l'équipe du restaurant. Ici, c'est au CHU, c'est une grosse équipe. Et encore, il n'y a pas tout le monde. C'est au CHU de Tours. Voilà, il y a l'équipe du restaurant qui participe à la séance, qui va évidemment, quand il y aura une phase de vote, tous les deux ans ne votera pas, mais qui participe de manière active à la séance. Et puis, il y a des acteurs du territoire. Et ça, c'est le public. L'ensemble du public, c'est les acteurs du territoire. Si on prend cette séance au CHU de Tours, elle était bien représentative de la variété d'acteurs, puisque vous voyez, vous aviez un acteur du groupe Uné-Achat, qui est le Groupement d'Achat National des Hôpitaux, une représentante de la métropole de Tours, chargée de mission, la chargée de mission du PAT Sud-Touraine, une personne, la qualiticienne du CHU d'Angers, donc autre restaurant engagé dans la démarche, une association de parents, un producteur laitier, un gros six fruits et légumes, et d'autres personnes. Je n'ai pas mis des flèches partout. Ça, c'est une séance où vous avez vraiment un public représentatif de l'ensemble des acteurs. Donc, important d'avoir des acteurs du territoire et si possible, d'autres restaurants engagés dans mon restaurant responsable ou pas d'ailleurs, puisque c'est l'occasion de faire connaissance avec vos voisins. Vous avez peut-être juste à côté de vous un restaurant collectif que vous ne connaissez pas. Invitez-le, c'est le moment. Et puis comme ça, il rejoindra peut-être la démarche. Alors, il y a vraiment tout type de public. Vous voyez que ça va de la crèche. Je vois que Pascal Meneuse fait partie des personnes qui assistent là. Évidemment, c'était une photo dans une crèche de l'est de la France. Et là, on a dû adapter un petit peu le contexte. Le PowerPoint pour les enfants des crèches, ça marche moyennement. Donc, on a essayé de faire quelque chose de plus ludique. Et si ça marche pour les enfants des crèches, ça marche aussi pour les parents. Donc, il y a eu un affichage aussi des engagements pris. Et c'était au moment où les parents déposaient leurs enfants à la crèche. Donc, il faut savoir s'adapter. Celle à droite avec les écharpes tricolores est un peu plus classique, puisque là, on est dans une séance d'une mairie, pour le coup. Mais ce qui est plus original, c'est qu'il y a des enfants qui sont des délégués, des élus du conseil municipal d'enfants. Au milieu, alors celle-là me plaît beaucoup, parce que vous voyez ces personnes extrêmement sérieuses en costume cravate, en fait, dont le député local, dans un collège. Et moi, j'aime beaucoup cette photo. Ils sont dans la salle. Ça se passe dans une salle de classe du collège. En bas, ce sont tous des élus, des élus d'un territoire, de communes différentes, puisque là, on a fait une séance publique qui avait lieu dans le Perche-Sartois et avait été invité. Et s'étaient engagés en même temps, d'ailleurs, plusieurs collectivités. Donc, il y avait des représentants, quasiment que des élus, là, dans la salle. Et puis, enfin, en bas à droite, une séance dans un EHPAD, en Dordogne, où là, on avait, sur les places assises, la plupart des résidents de l'EHPAD. Et puis, en arrière-plan, des fournisseurs, des producteurs, etc. Donc, vous voyez, très variable comme type de public. On peut faire des séances avec tout public pour rester responsable. Ça concerne tout le monde. Et aussi, des séances publiques en tous lieux. Alors, voilà, si vous voulez faire simple, vous faites la séance publique dans le réfectoire de l'école. Si vous voulez faire chic, vous la faites dans la salle des mariages. Si vous voulez faire original, vous la faites dans le grand hall d'accueil de l'hôpital. Si vous voulez faire cool, vous la faites en plein air. Et vous pouvez même la faire gothique. Dans ce cas-là, il faut la faire dans une cave boutée. Alors, ce n'est quand même pas une église. On n'a pas encore fait de séance publique dans une église. Peut-être que ça viendra un jour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La séance publique commence toujours de la même façon, par le mot de bienvenue. Il se trouve que là, on est l'illustration à Montergy, avec le maire de Montergy qui avait lancé la dernière séance publique. En bas à droite, on est au Crous de Rennes. Et là, c'est le directeur général qui lance la séance publique avec son mot de bienvenue. Alors, c'est la seule partie un petit peu formelle, je dirais, de la séance publique. Le reste, ça ne doit surtout pas être formel. Et ensuite, on se lance dans la visite de la cuisine. Donc, la visite de la cuisine, c'est le premier temps fort, on va dire. Elle est quasiment indispensable parce que Mon Resto Responsable, c'est une démarche qui est basée sur la confiance. Et pour avoir la confiance des gens, il faut être transparent. Et quoi de mieux pour être transparent que de faire visiter sa restauration d'autant que pour vous, c'est l'occasion de montrer vos pratiques et d'expliquer votre métier véritablement. Donc, c'est tout bénéfice pour vous, pour votre personnel qui est mis en valeur. S'il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs groupes. Et comme ça, vous allez faire deux groupes ou trois groupes avec une personne différente qui guide la visite. Donc là, on commence photo en haut à droite. Photo en haut à gauche, déjà, on se met en tenue, ce qui est souvent l'occasion d'une franche rigolade. Ensuite, on suit la marche en avance, c'est-à-dire qu'on commence au cas de livraison. Et là, vous allez expliquer aux gens que les produits arrivent là, ils sont contrôlés, ils sont la température, ils sont stockés, etc. En fait, des choses que les gens ignorent complètement. Ils vont être étonnés des normes drastiques que vous prenez pour garantir la sécurité alimentaire et l'hygiène. Et puis, une partie qui intéresse évidemment beaucoup les gens, c'est de voir la partie cuisine, production chaude notamment, avec la taille des casseroles et des fours qui les impressionnent toujours. Mais c'est aussi l'occasion de parler de vos techniques de cuisson. Là, on voit qu'il y a une cuisson basse température qui est lancée. C'est dans un CHU, celle-là, 418 degrés, sauté de port, 4h28. Donc, vous pouvez dire quelques mots sur vos techniques de cuisson, les avantages que ça procure, etc. Et vous voyez, quel que soit le public, les enfants, ça les intéresse aussi beaucoup de voir comment ça se passe dans leur restauration avant que ça n'arrive dans leur assiette. La photo où la personne montre le produit de nettoyage, c'est vraiment pour montrer qu'il faut mettre l'accent. Il ne suffit pas de dire, voilà, c'est la réserve des produits de nettoyage. Bon, certes, c'est intéressant, mais enfin, c'est quand même limité. Profitez-en pour expliquer. Et là, il explique que pour certains produits, c'est dans un crousse ici. Ils sont passés à des produits écolabellisés, donc il montre le produit. Et puis, il va aussi éventuellement répondre aux questions que les gens vont poser pendant la visite. Si les gens posent des questions pendant la visite, tant mieux. C'est l'idéal. On voit même qu'il y a des œufs en restauration collective. Ça existe, ce n'est pas interdit, contrairement à certaines croyances. Évidemment, il faut prendre des précautions. Ici, c'est au centre de cancérologie de Lorraine. C'est quand même tellement rare qu'il y ait quelqu'un qui est en train de prendre des œufs en photo, vous voyez. Mais voilà, il tient à avoir des œufs, directement des œufs coquilles. Et puis, vous allez évidemment terminer par la salle de restauration où vous allez montrer aussi, après le service, comment ça se passe pour le tri des déchets. Et vous pouvez aller jusqu'à la plonge, qui impressionne toujours les gens aussi de voir la plonge avec les énormes appareils pour laver. Voilà, ça vous permet de faire une visite complète qui va durer, en gros, suivant la taille de votre établissement, mais une bonne demi-heure. Il ne faut pas compter moins. Enfin, si ça dure trois quarts d'heure, ça dure trois quarts d'heure. Ça montrera que les gens ont été intéressés. Après, on va passer ici dans un lycée. Donc, on a fait la marche en avant. On est revenu dans une salle qui, là, n'est pas la salle de restauration, mais ils ont un bel amphithéâtre dans ce lycée. C'est un lycée d'Île-de-France, le lycée Martin Luther King. Ils ont un bel amphi. Et donc, on en a profité pour avoir le matériel de projection pour projeter le diaporama et présenter les engagements au public. Il y a pas mal de lycéens, justement, qui font partie de la séance, puisque ce sont les éco-délégués du lycée qui étaient conviés à assister à cette séance publique. Alors, pour la présentation, vous voyez là, deux personnes sous le PowerPoint. C'est le minimum. Ne faites pas ça tout seul. Pour vraiment avoir une animation dynamique, donc, il faut présenter à deux. Là, en l'occurrence, c'est moi qui présente, qui suis présent à la séance. Et donc, je ne présente pas les engagements, mais j'anime un petit peu par rapport au chef de cuisine, responsable de la restauration, qui lui présente ses engagements. Mais vous pourrez trouver toujours une deuxième personne. Ça peut être le référent développement durable, etc. Il faut qu'il y ait une sorte de dialogue pour que ce soit vivant. Alors, l'idéal, évidemment, c'est quand vous avez plusieurs personnes de votre équipe qui interviennent. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la diététicienne présente certains des engagements. La personne qui reçoit les marchandises en présente d'autres. Voilà. C'est toujours plus varié. Et à ce moment-là, c'est vous qui pilotez la séance et qui faites intervenir aux différents personnels. Ça peut être même présenter un engagement chacun. Vous êtes libre d'impliquer les gens de la manière qui vous paraît préférable. Et il faut évidemment appliquer le public. Alors ça, ce n'est pas le plus simple. Faire réagir les gens, les inviter à poser des questions, faire témoigner des producteurs, ce n'est pas forcément évident. Mais il faut essayer parce que, franchement, si vous faites un spectacle, vous voyez, quelqu'un qui fait un one-man show ou one-woman show, si personne ne réagit dans la salle, bon, on ne s'amuse pas beaucoup. Ça devient vite assez lassant. Donc, essayez d'interagir au maximum avec le public. Il y a des petites astuces qui sont, par exemple, de savoir que dans la salle, on a tel ou tel producteur et qu'à un moment, on va lui demander de prendre la parole ou qu'on a telle société qui fait le traitement des biodéchets. Quand on va parler de l'axe de progrès sur les éco-gestes et les déchets, on va le faire intervenir pour qu'ils disent où vont les biodéchets. Voilà, c'est des astuces comme ça. Surtout, aucune pression sur vous. Pas de texte à lire. Ne préparez surtout pas un texte. Parce qu'alors là, si vous voulez ne pas faire spontané, c'est bien de lire son texte. En fait, comme vous avez le PowerPoint avec les engagements que vous aurez mis, une diapo pour un engagement, il vous suffira de le lire. Ça vous sert d'aide-mémoire. Et puis après, c'est votre métier, c'est vos engagements. Donc, vous n'avez pas besoin d'en parler beaucoup. Mais il ne faut pas bâcler non plus la chose en lisant une suite d'engagement en dix minutes. On va dire une demi-heure à trois quarts d'heure pour présenter les engagements et discuter avec le public. Alors, je vous disais que sur la photo, là, j'étais venu parce que ce n'était pas très loin de chez moi. Tout simplement, évidemment, vu le nombre de restaurants qui s'engagent en France, on aimerait bien. Mais on ne peut pas être à toutes les séances. C'est plutôt l'exception. On va à certaines, tout simplement, pour aussi rester dans la démarche, voir comment ça se passe, si tout se passe bien, améliorer les choses, etc. Mais la règle générale, c'est que ni FNH, ni Restopro ne sont nécessaires. C'est vraiment une démarche autonome où tout est un libre-service. Et c'est pour ça qu'on vous explique à l'avance comment ça se passe. Alors, à la fin de la séance, évidemment, on a la remise de la garantie. Alors, en haut à gauche, dans le médaillon, une phase importante, c'est que là, vous avez deux témoins qui signent. En l'occurrence, ce n'est pas un responsable de restaurant et un représentant des convives. Là, ce sont deux représentants des convives. C'est les élus au CRUS d'Amiens. C'est les deux délégués élus des étudiants. Donc, vous avez une attestation témoin. C'est une feuille toute bête que vous allez recevoir quand vous cliquez sur télécharger les documents et que vous devez nous remettre après sur le site Internet parce qu'en fait, c'est l'attestation qui va nous permettre de valider votre séance. Ça montre qu'une personne extérieure dit bien, oui, il y a une séance, il y a quelques appréciations, ça s'est déroulé dans telles conditions. Voilà, mais c'est vraiment basique. Et s'il y a eu un vote, évidemment, les témoins vont marquer le résultat des votes. C'est eux aussi les témoins qui dépouillent le vote. Et donc, ensuite, quand on reçoit ça, on affiche vos engagements sur la carte des restaurants engagés. Donc, il faut bien penser à faire valider cette feuille témoin. C'est aussi le membre en prenant des photos, évidemment. Et les panneaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des panneaux à imprimer à l'avance. Alors, moi, je vous conseille de faire comme au CHU de Nancy, de les imprimer en grande puisque ça, vous allez ensuite les mettre dans vos restaurants. Donc, si vous avez plusieurs restaurants, imprimer un panneau par restaurant. Et ils auront aussi à signer par les témoins, chacun avec la date pour montrer qu'effectivement, il y a bien une séance publique. Alors, pourquoi il y en a sept, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Tout simplement parce que c'est une séance un petit peu spéciale où plusieurs hôpitaux se sont engagés le même jour en même temps avec des engagements communs. et quelques engagements spécifiques pour certains. Donc, on arrive à faire, c'est tellement souple, mon resto responsable, qu'on peut faire des séances d'engagement communes ici à tout un groupement hospitalier de territoire. Ce qui est très intéressant parce que ça les a amenés déjà à échanger en avance sur quels engagements ils pouvaient prendre en commun. Enfin, vous allez penser, bien entendu, à faire un poste sur LinkedIn ou sur votre réseau social favori sur lequel vous tagrez mon resto responsable pour qu'on puisse le relayer et puis, évidemment, à mettre sur votre site internet si vous êtes une restauration municipale, par exemple, les engagements qui sont pris. Il y a tout un travail de communication à faire ensuite pour valoriser votre engagement dans la démarche. Et puis, bien entendu, tout se termine par un verre de l'amitié. Alors, moi, je suis plutôt à m'intéresser à ce qui se mange qu'à ce qui se boit, chacun son truc. Et en l'occurrence, vous voyez, les différentes photos que j'ai prises dans différentes séances publiques sont assez représentatives. Alors, bien entendu, il n'est pas nécessaire de préparer un cocktail aussi somptueux que sur la photo en haut fait le Crouse de Versailles. Voilà, c'était vraiment magnifique dans des vérines marquées Crouse de Versailles. Mais c'est aussi l'occasion de montrer votre savoir-faire. Et c'est pour ça qu'ils l'avaient fait. Ce n'est pas pour impressionner, mais c'est pour montrer et expliquer leur savoir-faire, en l'occurrence, en matière de desserts à base de produits végétaux uniquement, des desserts véganes. Évidemment, il faut, moi, je vous déconseille fortement d'acheter des produits tout faits. Voilà, genre, petits surgelets, petits fours surgelets, etc. À mon avis, ça donnerait l'impression que vous n'êtes pas capable de les cuisiner vous-même. Et donc, voilà, moi, je l'ai vu déjà à quelques reprises. J'ai trouvé ça un peu drôle, un peu bizarre. Donc, mieux vaut faire des choses simples et les faire soi-même. Et dans ce cas-là, surtout, n'oubliez pas d'expliquer que ça a été fait en cuisine. Parce que, alors là, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que les petits gâteaux qu'on voit en bas, les pâtisseries qui étaient à l'hôpital Charles-le-Foy à Ivry-sur-Seine, Hôpital pour personnes âgées. Si je ne l'avais pas dit, ils oubliaient de dire que c'était leur pâtissier qui les avait fait. On n'aurait plus pensé que c'était acheté à la boulangerie du coin. En fait, généralement, les chefs de cuisine ne savent pas valoriser ce qu'ils font. Donc, au contraire, c'était l'occasion de dire « Oui, on vient de recruter un pâtissier et voilà ce qu'il est capable de faire. Est-ce que les résidents mangent au moins une fois ou deux par semaine ? » Les fruits, c'est tout simple, mais ça demande un petit peu de technique de réalisation. C'était super bien présenté. Caisse des écoles de Paris, 13e arrondissement. Et puis, alors, pour moi, le clou, c'est à Montargis, du coup, le fraisier, mon resto responsable de la dernière séance publique qui avait fait Montargis. Et là, c'est en plus sympa, c'est l'apprenti cuisine qui avait fait elle-même ce fraisier. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. En plus, c'était très bon. Et du coup, là, vous communiquez vraiment sur le fait que vous êtes engagé dans mon resto responsable et vous faites vraiment des productions maison de qualité. de la suite. Merci. Merci.